Dans le souci d'implémenter les hautes directives du chef de l'État via la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, l'Agence de régulation des marchés publics a depuis le 25 octobre lancé les journées du bilinguisme. La cérémonie d'ouverture ayant été présidée par le président du conseil d'administration de cette institution, aux côtés du directeur général. « Vous le savez, le fait que parler du bilinguisme est un événement qui mérite de l'attention et aborder une question d'une telle actualité est un signe du temps. Il est donc judicieux que le vent du bilinguisme se mêle au souffle des agents publics de notre établissement pour répondre à l'appel à la cohésion nationale du président de la République. » La ferveur était donc à son comble ici, surtout que pour faire passer le message, les organisateurs ont outre les exposés utilisé tous les canaux. Avant la phase d'échange qui a véritablement permis à l'assistance de naviguer dans les eaux troubles de ces concepts, c'est au gré des questions. « Quand il m'avait été demandé dans votre lettre de savoir quelle est l'importance de la loi pour l'institution qui est la vôtre, vous vous l'avez dit tout à l'heure, on ne réduit pas les marchés publics pour un seul octobre, c'est à votre faveur. Parce que lorsque les gens, il y a intelligibilité, il y a compréhension entre les âgés et celui qui rend service, ça veut dire que l'institution a réussi. » L'agence de régulation des marchés publics au travers de cette journée donne donc le temps ouvrant les vannes qui fermaient ne permettait pas une meilleure gestion des usagers parce que parfois incompris.